Bonjour Shams, bonjour Hélène. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver pour faire la partie 2 du disciplinaire. Tout à fait. Donc dans l'épisode 1, nous en étions au moment où l'agent après son CRC reçoit le recommandé à la maison de la part de son directeur et il lui annonce... Donc son directeur d'unité lui annonce qu'il a décidé de le traduire devant le conseil de discipline malgré les explications qu'il avait données lors de son compte rendu contradictoire. Son entretien préalable a eu une sanction. Donc l'agent reçoit cette lettre recommandée. Dans un premier temps, le directeur a envoyé au président du conseil de discipline le dossier administratif de l'agent, les faits qui lui sont reprochés et la sanction qu'il demande. Pour rappel, les sanctions qui sont prononcées avec avis du conseil de discipline font les sanctions du deuxième degré, qui sont le retard à l'avancement, la descente d'échelle, la mise à disponibilité d'office au-delà de 5 jours, ça veut dire les jours de mise à pied, et une révocation sans suspension du droit à pension. Donc je continue dans l'instruction, puisque l'enquêteur-rapporteur est chargé de cela. Il va donc convoquer l'agent par lettre recommandée, avec avis de réception, et aussi par lettre simple, afin de lui remettre dans un premier temps la liste des membres titulaires, côté direction et côté représentant des salariés, donc trois à côté direction, trois à côté salariés, dont deux maximum appartiendront au département de l'agent concerné, et puis dans un deuxième temps lui rappeler les dispositions concernant l'assistance, la représentation, la production des témoins et la récusation. Voilà, donc pour donner suite à ce que je disais tout à l'heure, le jour où l'agent sera convoqué devant l'enquêteur-rapporteur, il aura la possibilité de prendre textuellement copie des faits qui lui sont reprochés, des témoignages qui seront dedans, les témoignages peuvent être à charge ou à décharge, et surtout, très important, l'agent pourra produire des témoignages écrits. S'il entend produire des témoignages oraux, il faudra qu'il donne le nom de la personne qui viendra témoigner pour elle, son nom, son matricule. Donc à l'issue de ça, l'agent ou son représentant feront des observations, l'enquêteur-rapporteur dressera séance tenant un procès verbal de l'audience, qu'il fera signer, après en avoir donné lecture, par l'agent, ou et par son assistant. Si l'agent ne répond pas sans motif valable à la convocation, ou s'il refuse de prendre communication du dossier de l'affaire pour laquelle il a été convoqué, il est passé outre, ce qui veut dire que le conseil de discipline aura tout de même lieu. L'enquêteur-rapporteur fera l'enquête et les enquêtes préliminaires que l'audition de l'agent aura pu révéler nécessaires. Il pourra convoquer l'agent à nouveau pour des faits nouveaux. Donc lors de cette nouvelle audience, il est fait application de la même procédure dont nous venons de vous parler. Ensuite, l'enquêteur-rapporteur dresse un rapport destiné au conseil de discipline. Il fait obligatoirement état de la proposition de la mesure disciplinaire formulée par la direction, dont relève l'agent, et mentionne en conclusion les mesures de même nature qui auraient déjà été retenues dans ces cas semblables. Voilà pour le conseil de discipline, voilà pour ce qui se passe avant le conseil de discipline, pardon. Nous reviendrons vers vous très rapidement afin de vous expliquer maintenant le fonctionnement du conseil de discipline. Merci, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501